Marion est jeune, belle et tout semble lui réussir. Du haut de ses 25 ans, son métier d'opticienne la passionne et, pour son 25e anniversaire, son petit ami Christophe la demande en mariage devant tous leurs proches. Ils se sont rencontrés tous deux durant un baptême de plongée où Christophe était le moniteur il y a 5 ans. Il est le premier et unique amour de Marion. Cependant, alors que l'avenir semblait s'offrir à la jeune femme, un voile opaque va soudainement s'abattre sur elle. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais parler avec vous de Marion, l'héroïne du roman Une vue à deux de Justine Kézerg et j'espère ne pas trop massacrer le nom de cette auteure. Nous sommes le 14 février, c'est la Saint Valentin, la fête des amoureux et c'est pour ça que j'avais un peu envie de vous parler de ce roman parce que je trouve que le thème s'y prête bien. Par contre je tiens à vous prévenir, je n'aurais aucune retenue sur l'oeuvre, je vais spoiler allègrement. Du coup si vous aimez découvrir par vous-même un roman, rendez-vous dans la description pour pouvoir l'acheter, le trouver et vous faire votre propre opinion sur ce dernier. Et autre précision, vous l'aurez peut-être remarqué ou non mais l'image n'est pas la même parce que enfin nous avons changé notre moyen de filmer, avant c'était un téléphone portable, maintenant on est passé sur un appareil photo qui est beaucoup plus qualitatif. Clairement ce n'est pas la première vidéo que nous tournons avec mais c'est la première qui sera diffusée sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours si vous en avez la possibilité. Oui mais t'as pas dit que le son aussi on le fait différemment. Oui le son aussi on le fait différemment parce que je n'ai plus le micro cravate, on enregistre directement avec le zoom qui est posé un peu devant moi. Donc n'hésitez pas à nous dire si cette configuration c'est mieux pour vous ou moins bien et qu'est-ce qu'on peut améliorer dans les vidéos, c'est un peu le principe de Youtube, il y a un espace commentaire, il est très bien. C'est en plein mois de septembre alors que Marion rentrait chez elle à pied tranquillement qu'elle perd subitement la vue sur le trottoir comme ça d'un claquement de doigts. Malgré la panique, elle arrive à utiliser son téléphone portable un peu à l'aveuglette au souvenir parce qu'évidemment elle ne voit plus ce qui est affiché sur son téléphone et arrive à contacter Pierre son collègue de travail qui se porte aussitôt à son secours et qui de lui-même va appeler le SAMU et voici ce que dit un urgentiste après l'appel de Pierre avant de sauter dans le véhicule du SAMU. Pourvu que ce soit pas le déco de rétine. Pour tout vous dire, pour écrire cette vidéo, j'ai du lire deux fois ce roman et à chaque lecture, le fait de pouvoir perdre la vue d'un battement de cils aussi rapidement m'a interloqué et j'ai demandé à certaines personnes ce qu'ils en pensaient. Et on est tous d'accord sur un fait. Oui, on peut perdre subitement la vue suite à un décollement de rétine à condition d'avoir un choc très très violent, ce qui n'est pas du tout le cas du personnage de Marion qui ne faisait que marcher dans la rue. Mais on peut aussi perdre la vue très subitement suite à un AVC. Mais dans ce cas de figure, souvent il n'y a qu'un œil de toucher. Dans tous les cas, je ne suis pas une experte, mais perdre la vue aussi subitement est un peu tiré par les cheveux. Mais comme on dit dans le milieu, c'est du scénarium. Suite à l'annonce de la cécité de Marion, c'est bien évidemment la panique auprès de ses proches qui n'ont jamais été confrontés à cet handicap. Et c'est sans doute Christophe, petite amie de Marion et son futur mari qui le vit très mal. Du coup, la jeune femme s'interroge sur son couple auprès de sa grande sœur Laurie qui la rassure en lui disant « Il ne va pas te quitter pour un si petit handicap. » Ensuite, nous avons une pseudo-explication médicale pour justifier la perte de vue soudaine de Marion. Comme quoi il s'agirait d'une carence en vitamine S blablabla. Le problème, c'est que la vitamine S n'existe pas. Euh, qu'est-ce qu'on disait déjà tout à l'heure ? Scénarium, scénarium. Transition ! À la sortie d'hôpital de Marion, Christophe décide d'emménager chez elle pour l'aider au quotidien. Mais très vite, le jeune homme craque et va déclarer ceci à Laurie. Écoute Laurie, je vais te parler une bonne fois pour toutes. On ne va pas tourner autour du pot pendant 25 ans. Tu pourras me traiter de tous les noms si tu le souhaites, mais je vais parler et ce sera terminé. Premièrement, tu ne peux pas me reprocher de ne pas avoir essayé. Je ne suis pas parti comme un voleur le jour même, je me suis installé ici, j'ai fait mon maximum, j'ai réellement voulu croire que je serai cet homme courageux dont elle a maintenant besoin, mais la conclusion est sans appel, je n'arrive pas à assumer son handicap. J'aime Marion, mais je ne peux pas désirer quelqu'un qui ne me verra plus. Ce n'est pas possible, c'est trop lourd. Surtout que ses défauts ressortent plus que jamais, elle n'arrive plus à tempérer son caractère bien trempé. Ça me tue de la voir se mettre de la purée partout et de ne pas s'en apercevoir. La regarder mettre son t-shirt à l'envers, je ne peux pas me lever le matin et la guider aux toilettes, lui remplir son bol de céréol. Tu appelles ça une vie de couple ? Elle ne verra jamais nos enfants, elle ne pourra pas les élever comme il faut, je vais devoir tout assumer. Je suis désolé Laurie, mais essaie de te mettre une minute à ma place. Mon travail m'appelle à déménager régulièrement dans des pays de rangées, dans des mers différentes. Comment veux-tu qu'elle s'adapte non seulement aux nouveaux appartements, mais aux nouvelles langues, coutumes ? C'est déjà fatigant pour une personne normale, alors pour une aveugle ? Ah, un vrai gentleman ! Vous imaginez sans difficulté que suite au départ un peu soudain de Christophe, Marion se laisse un peu aller et déprime. Heureusement, sa grande sœur prend le taureau par les cornes et une semaine après le départ de Christophe, Marion fait la rencontre d'André, une instructrice en locomotion. Et André lui apprend à cuisiner malgré son handicap. Attendez un peu. L'instructeur en locomotion est un professionnel du domaine paramédical. L'instruction en locomotion, c'est un ensemble de techniques et de stratégies permettant aux personnes déficientes visuelles de se déplacer avec aisance, en sécurité, de la façon la plus autonome possible. Bon ok, ce n'est absolument pas une instructrice en locomotion, mais passons. Laurie fait énormément d'efforts pour sa petite sœur et lui trouve même des livres audio dans des magasins spécialisés pour qu'elle puisse écouter des histoires. Mais attendez, attendez, attendez. Des magasins spécialisés pour des livres audio. Ce livre date de 2015. Alors des livres audio, on en trouve en deux clics sur internet et ça même en 2015. Laurie lui trouve même un téléphone audio. Et là il va falloir m'expliquer ce qu'est un téléphone audio. Parce que par définition tous les téléphones sont audio, c'est le principe du truc en fait. À moins que l'auteur voulait parler du lecteur d'écran. Et alors petit secret, tous les téléphones ont un lecteur d'écran. Mais oui, allez voir dans l'accessibilité de votre téléphone. Mais Marion est plus dans l'optique de... Il faudrait être fou pour aimer vivre dans le noir. Bref, elle est charmante envers sa grande sœur qui se plie en quatre pour elle et toutes ces personnes qui tentent de l'aider au quotidien. Transition ! Mine de rien, les cours avec André, l'instructrice en on sait pas trop quoi au final, aident beaucoup Marion à gagner en autonomie. Et là, arrive une scène très bizarre dans laquelle Laurie amène cette réflexion que voici. La canne blanche renvoie au handicap. Sans blague, c'est une canne blanche. Mais attention, le chien guide témoigne d'une plus grande confiance en soi de la part du déficient visuel. Vous avez bien compris mes amis bigleux. Si vous voulez faire preuve de confiance en vous et montrer au monde extérieur que vous êtes libre et autonome, il vous faut absolument un chien guide. Ok vous savez quoi ? Allez vous faire foutre, c'est tout. Laurie veut donc absolument que sa sœur se rende à l'école des chien guides pour y suivre un stage. Et comme Marion a déjà refusé le stage de rééducation pour les déficients visuels, et bien cette fois-ci elle ne lui laisse clairement pas le choix. Et en plus Marion passe prioritaire sur les listes d'attente. Quelle chance parce que dans la vraie vie il y a parfois un an d'attente. TRANSITION Marion débarque donc à l'école des chiens guides de Toulouse et joue un peu le jeu parce qu'au final, plus vite elle aura fait ce stage et plus vite elle pourra rentrer chez elle. Elle est bonne élève mais n'a jamais un mot gentil ni une caresse pour son chien. C'est une véritable garce mais elle doit bien admettre que ce petit stage l'aide tout de même à gagner encore un peu plus en autonomie. A la fin de son stage, Marion est surprise d'apprendre qu'elle va repartir chez elle avec un chien, Livy, un labrador chocolat. Elle ne savait même pas qu'elle l'avait eu toute la semaine et elle pensait qu'elle avait simplement changé de chien à chaque nouvelle journée. Preuve de l'intérêt de cette personne pour son compagnon à quatre pattes. A contre cœur, Marion est bien obligée de ramener Livy chez elle même si elle n'en a absolument pas envie. Marion entre donc chez elle avec Livy et très rapidement après, sa sœur, son époux et ses enfants viennent lui rendre visite. Les enfants sont très heureux de pouvoir jouer avec un chien même si Marion ne partage pas vraiment leur enthousiasme. Le chien n'en veut strictement pas. Et arrive le moment de se dire au revoir et vient la scène qui m'a fait définitivement détester le personnage de Marion. Elle ferma la porte derrière la petite famille alors que les enfants voyaient de bruyants baisers à Livy et eut une sensation très désagréable lorsqu'elle se retourna. Celle de se retrouver enfermée dans un appartement avec un inconnu qui la voyait mais qu'elle ne pouvait pas distinguer. Son aversion pour la bête redoubla et elle alla s'enfermer dans sa chambre étourdie par ce silence inconfortable. Le Labrador, qui lui aussi était un peu désorienté par ce changement de vie, avait les oreilles basses et se coucha sur le tapis seule. Au bout d'une heure environ, elle sortit de sa tanière pour se servir un verre d'eau. Alors qu'elle était presque arrivée à la cuisine, elle glissa et tomba en arrière. Livy se mit à aboyer. Néanmoins, sa maîtresse sut immédiatement qu'elle ne s'était pas fait mal. Elle s'en tirerait avec un beau bleu. Mais lorsqu'elle posa un bras au sol pour se relever et découvrir un liquide chaud sous ses doigts, Marion porta immédiatement sa main à son nez et se mit à hurler. Cochon de chien ! Tu pouvais pas te retenir ! Tu as failli me tuer ! J'aurais pu me casser le coccyx ! Où tu as vu qu'on pouvait faire ça dans un appartement ? C'est dégoûtant ! Demain, tu retournes à l'école ! Je ne veux pas de toi ! Tu entends ? Je ne te veux pas ! Elle tremblait de tous ses membres. Jamais elle ne s'était entendue crier si fort. Heureusement que les murs étaient bien insonorisés. Elle eut soudain honte et s'assit machinalement sur le canapé après s'être lavé les mains à l'évier de la cuisine, alluma la télévision et se laissa bercer par le son de la voix d'un présentateur qui lui décrivait des images qu'elle ne pouvait pas voir. Elle ne le sut jamais, mais son chien, ce soir-là, tout penaud, les oreilles couchées en arrière et la queue basse, entrepris d'attraper avec sa gueule les jouets que les enfants avaient mis par terre et les a tous entassés dans un coin, comme on le lui avait appris à l'école. Bien sûr, il ne les a pas rangés comme Marion l'aurait fait et cette dernière s'énervera demain en trouvant le tas d'objets. Mais peut-être qu'elle aurait trébuché sur une voiture ou autre tracteur s'ils étaient restés éparpillés au sol. Ça promet pour la suite. Un mois s'est désormais écoulé et Marion est toujours aussi heureuse d'avoir un chien guide. Et elle le promène ce soir-là un peu à contre-cœur pour qu'il puisse faire ses besoins dans le quartier et non dans son salon. Mais ce soir-là, rien ne va se passer comme d'habitude. Un inconnu va tenter de lui arracher son sac à main et Lily va riposter, la défendre et le mordre à la main. Marion réalise alors dans un flash de génie toute la bonté et la bravoure de ce chien qu'elle a si mal considéré depuis son arrivée. Transition ! Trois semaines plus tard, Marion commence à imaginer un nouvel avenir malgré son handicap et décide de rechercher du travail, notamment dans le secrétariat, quelque chose qui lui serait accessible. En parallèle, elle décide de reprendre la course à pied avec Livy, sport qu'elle pratiquait avant de perdre la vue et sport dont on n'avait jamais entendu parler avant ce passage-là. Et quatre semaines plus tard, le duo court son premier 10 km. Bravo ! Bravo ! Vive la persévérance ! En automne, Marion postule pour un job en maison de retraite. Pendant son entretien d'embauche, Livy l'attend à l'extérieur accrochée à un poteau. Ce qui est totalement con parce que je n'ai pas de chien guide, mais il me semble que pendant un entretien d'embauche, le chien peut bien rester à côté de nous. Ça ne va pas gêner l'entretien en question. Enfin, il ne faut pas être débile, on n'accroche pas son chien guide dans la rue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me choque un petit peu. En fait, ton chien guide est censé être avec toi. Mais bon. Elle a bien évidemment le poste et le directeur, dans sa grande gentillesse, accepte la présence de Livy dans son établissement. Et là, je me dis la bonne blague ! Peut-être lui dire qu'il n'a pas le choix en fait. Parce qu'on a le droit d'avoir nos chiens guides avec nous. C'est le principe, merde ! Et il faut arrêter de dire que c'est gentil de la part d'un tel ou d'un tel d'accepter un chien guide. Le chien guide est accepté partout. Transition ! Son premier jour de travail arrive et Marion est littéralement la scribe de la maison de retraite. Son boulot consiste à écouter les pensionnaires et à rédiger leur biographie. Et en plus de pianoter sur son clavier pour rédiger les biographies des pensionnaires, Marion fait la rencontre de Baptiste. Un infirmier qui est très bienveillant et prévoyant envers elle. Un jour, alors qu'ils sont assis tous deux sur le même banc dans les jardins de la maison de retraite pour une pause, Baptiste propose à Marion de faire plus ample connaissance et prend alors la main de la jeune femme pour le déposer sur son propre visage afin qu'elle puisse en faire une image mentale. Honnêtement, il y a quelqu'un qui me fait ça, mais je ne vais pas lui caresser le visage, il se prend une tatane en direct. Mais ça semble émoustillé, nos deux tourtereaux, la romance commence. Une semaine plus tard, Baptiste a appris que Marion pratiquait la course à pied avec Lévy et lui propose donc un petit footing entre eux. Marion est donc chez elle, elle se presse pour s'habiller et retrouver son bel infirmier en bas de son immeuble. Et là, ils descendirent tous les deux et retrouvèrent Baptiste qui eut la délicatesse de ne pas lui faire remarquer qu'elle avait mis son t-shirt à l'envers dans sa précipitation. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de délicatesse. Honnêtement, si j'ai fait une bourde dans ma tenue vestimentaire comme mettre mon t-shirt à l'envers, je préfère qu'on me le dise plutôt que de me taper l'affiche un peu plus loin dans la journée. Mais bon, ça ce n'est que mon avis. Durant donc leur petite sortie de 10 km, parce que je ne sais pas 10 km apparemment, ça fait classe de dire je cours 10 km, tu vois. Marion essaye d'engager la conversation avec Baptiste pour en apprendre un peu plus sur l'infirmier. Mais ce dernier l'ignore totalement et ne répond pas. Si bien que quand ils finissent leur tour, Marion lui fait royalement la gueule. Transition ! Quelques jours s'écoulent et Marion a un peu l'impression que Baptiste l'évite sur son lieu de travail. A la pause de midi, le directeur propose à Marion de dîner ensemble. Alors son directeur, c'est un peu le type pot de colle, dragueur, relou, mais elle a un peu du mal à s'en dépétrer. Heureusement pour elle, Baptiste passait par là et prétend qu'ils avaient prévu depuis longtemps de manger ensemble. Et finalement, Baptiste emmène réellement Marion au restaurant pour que leur mensonge n'en soit pas vraiment un. Et au restaurant, Baptiste décide de s'ouvrir à Marion et de répondre à toutes ces questions qui étaient restées sans réponse durant leur footing. Baptiste est le dernier d'une fratrie de 6 enfants. A 11 ans, il découvre le football, sport dans lequel il s'épanouit. Malheureusement, durant un match, son père, qui était son premier supporter, décède d'une crise cardiaque. Les pompiers sont arrivés trop tard pour le sauver. Meurtris, le jeune Baptiste se jette corps et âme dans son sport et entre en formation pour en faire son métier. A la même période, sa mère tombe malade. Depuis le décès de son mari, elle perd peu à peu la tête jusqu'à se mettre en danger. Baptiste, qui est le dernier de ses enfants à rester près d'elle, décide alors de la mettre en maison de repos. Et c'est dans cette même maison de repos qu'elle se fera agresser. Baptiste arrivera juste à temps pour surprendre l'agresseur sur le fait. Considérant que le football est responsable de la mort de son père et de la déchéance de sa maman, Baptiste décide de tout arrêter et devient infirmier, formation qu'il suivait en parallèle de sa carrière de footballeur. Et il confie à Marion Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais à l'instant où je vous ai vu, j'ai eu envie de vous protéger. Et cette fois, je compte bien réussir. A l'évocation de son histoire, Marion est triste parce qu'elle adorait regarder le foot avant de perdre la vue. Quelle surprise, c'était pas du tout mentionné avant, c'est du scénarium ça aussi. Ouais parce que quand t'es aveugle, tu ne peux pas suivre les matchs de foot à la télé, c'est bien connu. Chers amis biglots, ne regardez plus le foot à la télévision, c'est interdit et impossible. Vous avez bien compris, impossible. Marion finit par lui demander son âge et Baptiste ne peut s'empêcher de faire une petite blague du genre Je peux dire n'importe quoi, de toute façon elle peut pas me voir, elle peut pas vérifier, c'est tellement fin. Et on apprend qu'il a 23 ans. Baptiste conclut son histoire en rassurant Marion. S'il le souhaite, il peut reprendre le football parce que son entraîneur lui garde toujours une petite place quelque part. C'est d'ailleurs pour ça que Baptiste court tous les jours 10 km. C'est le conseil que lui a donné son entraîneur pour garder sa condition physique. Marion lui propose alors un défi fou. Si elle arrive à courir un marathon avec lui, il s'engage à reprendre le football. Si tu réussis à faire un marathon, je t'épouse. Transition ! Arrive septembre et Marion décide de s'inscrire dans l'association Valentin Aoui pour une activité de randonnée. Et le malicieux Baptiste en profite pour s'intégrer dans l'équipe des guides. Bien évidemment, la jeune femme le reconnaît très rapidement. Durant la pause de midi, tout le monde discute et échange autour de son handicap et de son quotidien. Marion pouffait et écoutait. Très attentive à ces nouvelles discussions qui lui enseignaient beaucoup de choses sur elle-même. Elle n'était pas la seule à traverser cette longue nuit. Et ces gens-là lui prouvaient qu'il fallait savoir rire des gags nombreux qui ne manqueraient pas de lui arriver. Après la pause de midi, les binômes non voyants guides changent et Baptiste se retrouvent à guider une certaine Fanny. Ce qui ne manque pas de rendre jalouse notre chère Marion. Mais en fin de journée, pour désamorcer cette crise, Baptiste ne trouve rien de mieux à dire que ceci. Je te décris Fanny en deux mots pour que tu enlèves cette moue de ton visage. Elle fait environ 1m10 pour 80kg. J'ai cru à un moment que j'allais devoir la porter. Quand on a emprunté le passage étroit et qu'on ne pouvait pas passer à deux de front, elle s'est accrochée à mon sac à dos. Une branche m'a effleuré le coude, je n'ai pas cru l'important de lui signaler. Sauf qu'elle se l'est prise en pleine tête. Ensuite, elle suait tellement que mon bras ruisselait du même coup. Mon coude était une sorte de barrage pour Grandzo, mais un barrage qui subissait la crue. Voilà, voilà. C'est une grande classe. Vous avez ici, mesdames, messieurs, un parfait exemple de grossophobie qu'on peut applaudir. Dès ce jour, Baptiste et Marion sont inséparables et s'entraînent comme des forcenets tous les jours. Transition ! Un jour, Baptiste décide de changer un peu le quotidien des entraînements et emmène Marion à la plage. Et là, se passe une scène splendide. Marion, qui avant sa cécité, je le rappelle, était en couple avec un moniteur de plongée, donc on peut imaginer qu'elle a plongé quelques fois, et d'ailleurs ils se sont tous les deux rencontrés durant un stage de plongée, demande à Baptiste de l'aider à mettre sa combinaison parce que c'est trop compliqué. L'infirmier s'avança, s'accroupit et saisit délicatement sa cheville droite pour lui enfiler sa première jambe. Il fit de même avec la seconde et tira progressivement la combinaison jusqu'à sa taille. Elle pouvait sentir son souffle sur le peu de peau qu'elle avait encore à jour. Là, il lui présenta les manches et remonta la fermeture éclair en poussant tendrement ses boucles afin de ne pas les emprisonner dans le fer. Non mais c'est nassister cette nana ! Ensuite, je vous passe un peu les détails mais ils font de la marche subaquatique avant de nager un petit peu, mais comme Marion est fatiguée pour revenir vers la rive, elle s'accroche à son bel infirmier. C'est tellement cliché ! Pendant ce temps, Livy, parce que oui, on n'oublie pas trop le chien à la base, le bouquin est censé tourner autour de la relation du chien et de sa maîtresse, décide de chasser une mouette et dépose très gentiment la carcasse de cette dernière dans le sac de sa maîtresse. Ça, c'est un brave chien. Quelques jours plus tard, Baptiste rechausse enfin les crampons et Livy devient la mascotte de l'équipe de football. Transition ! Nous sommes enfin le jour J, le jour de ce fameux marathon, 42 kilomètres à parcourir. Bien évidemment, Livy ne participe pas à la distance et bien trop importante pour lui. Et c'est avec Baptiste que Marion affronte cette épreuve. Et c'est tous deux qu'ils passeront la ligne d'arrivée et que Baptiste donnera à Marion son premier baiser d'amour. Marion obtient la médaille d'argent dans sa catégorie de non-voyant, j'ai pas tout compris. Et Baptiste ne va pas se contenter de lui passer simplement la médaille autour du cou, mais il va aussi lui passer la bague au doigt. Et quelques jours plus tard, Marion fait enfin la rencontre de la maman de Baptiste, qui n'était autre qu'une pensionnaire de la maison de retraite dans laquelle ils travaillaient tous les deux. Nous sommes désormais à l'aube d'une course de 10 kilomètres que Marion et Livy ont déjà parcouru de nombreuses fois. Mais ce matin-là, l'appartement est incroyablement silencieux et Livy ne répond pas aux appels de sa maîtresse. Marion va alors se lever et retrouver son chien mort et tendu dans la cuisine. C'est Baptiste qui retrouve Marion pleurant sur le corps de son chien. Il la prend alors dans ses bras, la dépose sur le canapé et lui sert une tisane. Et repassant auprès du chien, il s'agenouille le caresse en lui disant « Veuillez sur elle, mon vieux. Tu peux compter sur moi. Tu peux partir en paix. T'as fait du bon boulot. » Transition ! Nous sommes à deux petites semaines du mariage de Marion et Baptiste. Et la jeune femme travaille comme une acharnée pour oublier son chien. Elle décide alors de lire le carnet du premier propriétaire d'Olivy, que lui avait donné la directrice de l'école des chiens guides. A l'époque, Marion l'avait tout simplement jeté dans son placard en disant qu'elle ne le lirait jamais. A sa lecture, Marion découvre dans quel enfer vivait Livy. Son premier maître était violent et alcoolique. Et après seulement un mois, l'école des chiens guides a décidé de le récupérer. Il a fallu de nombreuses heures pour le remettre en confiance. Et même avec cela, on ne savait pas si Livy serait en mesure de reprendre son rôle de chien guide. Et après on réfléchit à tout ce qu'elle lui a fait subir avant. Nous sommes désormais à trois jours du mariage et Marion a toujours le moral au fond des chaussettes. Baptiste décide alors de l'emmener en week-end. Un week-end très cliché et très orienté cécité. Tout d'abord, nos deux tourtereaux se rendent à Paris pour un repas dans le noir. Alors je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer le concept, vous n'êtes pas si stupide que ça. Et Marion est très très contente de voir qu'elle se débrouille très bien dans le noir. Mieux que ses voyants qui se retrouvent du jour au lendemain dans le noir pour un repas dans un restaurant. Ouais bravo Marion, on est fiers de toi. Le matin suivant, ils assistent à la messe dans notre regrettée Notre-Dame. Avant de reprendre le train pour se rendre en Provence. où ils vont visiter le musée des arômes et du parfum. Parce que bien évidemment, quand tu es Miro, tu vas me sentir plein de choses. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu cliché mais bon, on ne va rien dire, on ne va rien dire. Ensuite, Marion exprime le souhait de retourner à l'école des chiens guides de Toulouse. Où elle récupère une mystérieuse adresse qui est en fait celle de la famille d'accueil de son chien Lévy quand il était tout petit. Là-bas, elle récupérera alors la peluche de son chien qui n'est autre que, petit clin d'oeil, une mouette. Transition ! Et bien évidemment, ce magnifique roman se termine sur le mariage de Marion et Baptiste. Bon, maintenant que nous avons fini cette lecture, je peux enfin dire, mais c'est quoi ce truc ? Plus de clichés que là-dedans, c'est un album photo ! Et ça a reçu le prix littéraire de la société centrale Canine. Mais pétard quoi ! Surtout que ce livre est une véritable arnaque. Quand on lit le titre et qu'on voit la couverture qui est, pour ceux qui ne la voient pas, un chien en gros plan, on s'attend à l'histoire d'un chien guide et de la non-voyante Marion. Et non ! À la moitié du bouquin, on part sur une romance anti-valide à deux balles et le chien, ce pauvre Lévy, passe quasiment au second plan. C'est pas quasiment s'il passe littéralement au second plan. Basta ! Je vais rester calme et vous expliquer pourquoi je n'ai pas apprécié cette lecture. Et en plus, j'ai dû lire deux fois ce bouquin pour vous préparer cette vidéo ! La première chose qui me défrise est la suivante. Dans la plupart des fictions, parce qu'il s'agit bien d'une fiction ici, et surtout quand elle parle de cécité, le personnage principal est souvent de sexe féminin et a une situation globale plutôt confortable. Quand je parle de situation globale confortable, je veux dire par là que l'héroïne n'est pas à la rue et est entourée de sa famille ou de ses proches. C'est quand même plus compliqué d'affronter le handicap quand on est seul et sans un sou. Ensuite, je voudrais revenir sur une expression qu'utilise très souvent l'auteur pour qualifier la cécité de son personnage. Deux points, ouvrez les guillemets, une nuit sans fin. Alors non, tous les aveugles ne voient pas du noir en permanence. Retirez-vous cette idée de la tête, chers amis voyants. Certains sont aveugles et peuvent percevoir la lumière par exemple. Tout le monde vit sa cécité à sa manière. Donc non, les aveugles ne sont pas dans une nuit permanente et sans fin. Ensuite, les chiens guides, en tout cas en France, ne sont pas éduqués à aller chercher le téléphone de leur propriétaire quand il sonne, comme il est dit à plusieurs reprises dans le roman. Ça, c'est l'apanage des chiens écouteurs qui sont dressés à montrer à leur maître la provenance de certains bruits. Mais je ne suis pas du tout une experte en la matière et potentiellement je pourrais vous en reparler dans une autre vidéo. Mais je tenais juste à souligner ça. Non, un chien guide ne décroche pas votre téléphone. Du moins, ne vous le ramène pas. Enfin, malgré moi, je ne peux m'empêcher d'éprouver une certaine antipathie envers le personnage de Marine. Suite à sa cécité, elle s'est montrée odieuse envers ses proches et plus particulièrement envers sa sœur Lori qui faisait de son mieux pour l'aider au quotidien. Et ne parlons même pas du comportement qu'elle a eu envers Lévy. Dans la vraie vie, aucune école de chien guide ne laisserait repartir un de ses chiens avec une telle personne. Et avouons-le, dans plusieurs scènes, Marion a un comportement d'assisté et non un comportement d'une personne éprouvant des difficultés à cause de son handicap. Il ne faut pas tout confondre, il y a un moment où c'est inassisté, point. Et que dire de la relation de Marion et de Baptiste ? Plate, sans passion, sans relief, platonique, c'est ennuyeux à mourir ! Bref, je vais vous avouer que ce qui me dérange le plus avec une vue à deux, c'est que certaines personnes qui ne sont pas confrontées au handicap dans leur quotidien vont prendre ce livre en exemple. Alors je sais bien que c'est une fiction et vous allez sûrement me dire mais Marjo tu vas trop loin ! Mais j'avais tout de même envie de vous faire part de cette petite inquiétude. Je ne connais pas l'auteur ni son rapport au handicap, mais sincèrement j'ai l'impression qu'elle n'y est pas confrontée directement, voire de manière assez lointaine. Elle se contente de temps en temps de balancer une petite généralité sur la déficience visuelle et puis basta ! Comme pour tout, il ne faut pas oublier qu'une vue à deux est avant tout un divertissement. Alors ça va peut-être être une lecture qui va plaire à certains mais dans mon cas ça m'a littéralement hérissé le poil. Sa version numérique est disponible pour 10,99€ qui est quand même un prix plutôt élevé pour un e-pub et sa version physique est de 15€. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ! Merci pour ton visionnage ! N'hésite pas à participer dans l'espace commentaire si tu en as envie, à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et à me rejoindre sur les réseaux sociaux ! A plus ! Je vous dis à bientôt !